bonjour à tous et bienvenue sur le channel aujourd'hui je vous retrouve avec, je sais que c'est trop tôt, je sais que c'est trop tôt, je m'en excuse mais je me dis que je pourrais faire quelques petites vidéos à ce sujet parce que ça va arriver vite et ça va arriver beaucoup et j'aimerais qu'on fasse un petit tri sur les sorties des fêtes et ce que moi je pense me prendre et ce que je trouve intéressant, ce qu'il y a à surveiller et je me dis qu'il n'est pas trop tôt, si c'est sorti en magasin vous avez l'option de commencer à faire des listes et peut-être, moi, ok j'ai toujours dit ça mais c'est comme si j'étalais mes paiements, je sais que c'est très matérialiste mais suivez-moi, suivez-moi un petit peu dans le sens où si tu as envie de craquer pour des collections des fêtes, commence pas en décembre parce qu'entre décembre et la fin décembre tu vas être ruiné mais s'il y a quelque chose qui te plaît, que tu as un oeil dessus, que tu te dis ça serait sympa peut-être ou partage avec les amis, il y a des coffrets cool et tout, tu peux commencer maintenant et pas tout acheter d'un coup, rien ne t'oblige à acheter, rien du tout c'est juste que j'ai vu quelques petits trucs intéressants, même moi qui ne suis pas... ok, je ne sais pas comment vous dire la période des fêtes c'est la période la plus intéressante pour moi en termes de les meilleurs produits des marques qui m'intéressent au cours de l'année vont faire des mini ou vont faire des coffrets intéressants, voilà et des mini et... est-ce que j'ai déjà dit mini ? Je ne sais plus bref, vous allez comprendre ma théorie là-dessus voilà, donc j'ai préparé une petite sélection de produits qui vont sortir bientôt ou qui sont déjà sortis il y en a quelques-uns que j'ai déjà acheté mais je vais vous les montrer très bientôt parce que je me dis que vous allez me tuer si je commence à vous montrer des trucs des fêtes on est quoi aujourd'hui ? le 18 septembre même si moi je suis à Noël à partir du 2 janvier je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, non donc je commence ma petite liste de produits à surveiller selon moi après vous, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous voulez surveiller pour la période des fêtes parce que ce n'est pas tout le monde qui est sorti avec genre suivez-moi alors je vais... j'ai jamais acheté les gloss bombs de Fenty Beauty je vais mettre ici pour une fois, je vais changer un petit peu puis je vais mettre les photos là j'ai jamais acheté les gloss bombs de Fenty Beauty et là, ils sortent de kits de 5 dont je pense qu'il y en a un ou deux qui sont édition nouvelle, limitée et les autres sont en mini-micul comme ça je me dis, oh ça serait trop cool de tester tout le monde dit que c'est le meilleur gloss et tout donc ce gloss-là me fait énormément de l'oeil je sais qu'il y a autre chose qui est sorti pour la collection des fêtes de Fenty Beauty un highlighter et un body glow je vous dirais que le highlighter so far ne m'intéresse pas ni le body glow parce que du haut chrome rose, j'en ai j'en ai pas besoin au prix de Fenty Beauty donc pour le moment, non mais le kit de gloss a l'air vraiment très 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 cool donc ça c'est dans ma liste je vous annonce par la présente qu'il n'y aura aucun calendrier de l'avant dans cette chaîne sauf si Colorpop en fait il serait temps, ok les gars s'il y a bien une chose qu'on attend de Colorpop ce serait un calendrier de l'avant vous imaginez pas un petit super shock shadow par là un petit mini lipsticks un petit mini glittery obsessed un petit un mini pigment est-ce que ce serait pas trop cool un pinceau je trouverais ça trop génial envoyons un message à Colorpop tout s'entend quand est-ce que vous faites votre calendrier de l'avant ? vous vous rappelez l'année dernière ils ont sorti le kit de 25 phares super shock shadow dans tout un truc j'étais sûre qu'à la base c'était pour faire un calendrier de l'avant puis ils ont fait ah c'est trop tard cette année cette année je surveille je surveille Colorpop j'espère qu'ils auront un calendrier de l'avant j'espère ah j'aimerais tellement et j'aimerais tellement que personne ne spoil les calendriers de l'avant aussi et que personne ok je vais faire un rent calendrier de l'avant 2 minutes j'ai regardé premièrement j'achète pas de calendrier de l'avant j'en ai acheté jadis il y a très 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 longtemps il y a genre allez 8 ans j'avais acheté celui de Benefit j'avais acheté celui de Ciaté et puis je me suis rendu compte qu'il y avait que des gogos que je voulais pas à l'intérieur que je payais cher pour des produits qui me tentaient pas forcément et certes j'ai fait quelques petites découvertes mais c'est tout des échantillons genre des échantillons que vous avez en magasin qui sont pour la plupart dedans je sais qu'il y a des calendriers cool genre Félunique ou Cool Beauty ou Beauty je sais plus il y a des calendriers qui ont des gros il y a des marques qui ont des gros calendriers super intéressants et tout mais j'aime pas ça et j'aime pas le procédé d'ouvrir tous les jours un calendrier de avec les influenceurs surtout de tous les jours ouvrir 14 calendriers de dire oh aujourd'hui j'ai eu un sac de thé oh aujourd'hui j'ai eu un gloss oh aujourd'hui tout le monde a le même on a pas besoin de savoir si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas bref dès que je commence à avoir des stories c'est comme aujourd'hui on ouvre le calendrier les 14 calendriers du jour t'es pour une story de 2h non je suis contre ce principe je déteste ça ouvre ton calendrier dans ton coin si quelqu'un voulait un calendrier de l'avant il l'a déjà il l'a ouvert et il a exactement la chose que toi voilà passons à la suite j'aurais pas dû mettre du gloss avec ça ensuite j'ai acheté un produit de chez Tarte de Noël oui j'ai pris le petit kit de chrome paint je pense ça s'appelle les petits c'est plus beau en réalité que dans le paquet que dans l'image et j'ai toujours voulu les tester tout le monde m'a dit que c'était super bien j'avais vu je pense chez Mimi qui m'avait dit tu devrais les essayer et tout et là ils ont un kit de mini je l'ai pris direct dès qu'il est sorti il est là il y a quotidien j'ai pas mis le doigt dedans j'attends de vous présenter un peu plus tard pour pas vous pour pas vous faire chier avec ça tout de suite mais ça c'est pris ça c'est pris j'attendais avec grande impatience ce petit kit et puis un que j'hésite mais je pense pas le prendre mais je le trouve super intéressant c'est de Tarte aussi ils ont fait des mini petits stacks de fards à joues et highlighter et bronzer donc vous le dépliez en 4 il y a 4 produits et comme Tarte font les meilleurs produits pour le visage je trouve leur blush et leur bronzer sont très très cool je pense que c'est un bon rapport qualité-pris il y a 3 stacks différents dans les boîtes et c'est petit le packaging est vraiment cool facile à transporter si vous allez en vacances c'est vraiment minuscule je trouve que c'est vraiment sympa après je veux voir en magasin c'est quoi les couleurs exactement parce que sur le site je les vois pas puis ce sont des couleurs exclusives aussi je pense pour la plupart c'est pas des couleurs qu'on a déjà je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose mais ça n'est pas négligeable en ce qui concerne la palette de Tarte personnellement elle m'intéresse pas c'est juste une affaire de goût mais je dirais que c'est pas la pire vraiment pas j'ai aussi pris le kit Sephora Favorite et je vous en avais parlé sur je pense Instagram ils ont un kit avec dedans il y a Natasha highlighter blush il y a un blush de Kaja il y a un produit d'artiste couture il y a un produit de Farsali il y a un produit de Milk j'avais aucun produit de cette boîte là et je voulais en essayer énormément de dedans du coup j'ai pris la boîte Elite avec moi aussi et je vous la suggère elle a l'air vraiment très sympa je ne l'ai pas ouverte non plus il y a un rouge de lèvres de Mel Cosmetic en full size et le reste c'est des mini mais encore là les mini pour moi ça ne me dérange absolument pas parce que j'aime bien tester les produits puis c'est très rare que je rachète des produits genre un blush qui va racheter un blush ? il y a quelqu'un ? ça y est Boxum a sorti son kit des fêtes il y en a sorti 2-3 Boxum vous savez ils ont mes gloss préférés je pense qu'ils ont 3 ou 4 catégories de gloss je suis incapable de vous dire quel est lequel mais je sais que dans ces kits là il y a Dolly White Russian et Celeste les 3 plus populaires ils sont vraiment très bien et les autres sont assez diversifiés en termes de couleurs de finis d'opacité donc c'est vraiment à surveiller j'aime beaucoup 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 Boxum si un jour ça vous tente d'essayer la marque je trouve que c'est une bonne façon de le faire et ils ont 2-3 kits différents donc c'est super intéressant aussi Hourglass vous en entendez pas souvent parler chez moi mais j'aimerais juste vous dire ils ont sorti donc une palette pour le visage ainsi qu'un quad de blush qui m'intéresse énormément et un trio encore de Skater Light en peau ou Skater comment ça s'appelle Skater Glass vous savez les phares aux pierres en peau Iridescence Luminescence ça ça m'intéresse c'est pas encore sorti chez Sephora alors je sais pas si ça va arriver chez Sephora aussi c'est juste disponible sur le site de Hourglass mais je sais que c'est sorti et c'est super intéressant les deux sont intéressants et je pense que si je dois prendre la palette de blush Hourglass je vais attendre parce qu'il va y avoir une vente bientôt en général il y a une vente chez Sephora en mois d'octobre fin octobre début novembre j'attends ces périodes là de l'année et je pense que si je dois prendre cette palette de blush je le ferai à ce moment là ensuite Sephora a sorti en fait toute la collection des fêtes de Sephora qui comprend je sais pas des milliards de palettes qui passent toujours sous le radar parce que c'est toujours improbable c'est horrible c'est pas toujours des réussites mais ils ont quand même des kits sympas alors c'est déjà sur le site mais c'est pas encore en vote parce que je suis pas encore arrivé le kit de gloss est très cool il y a même un gloss transparent à l'intérieur je trouve qu'on en a jamais assez de gloss transparent il y a des gloss à multi-chrome il y a des gloss pigmentés il y a des gloss irisés et j'aime beaucoup le kit en plus ça vient dans une trousse de toilette iridescent holographique super mignonne donc ça ça me ça m'interpelle mais ce qui m'interpelle le plus c'est l'espèce de quad de topper glitter que Sephora a fait il est mini 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 ils ont l'air trop jolis donc ça aussi c'est dans ma liste ils ont l'air très c'est très tentant et c'est pas très cher non plus donc je surveille ça c'est mignon c'est vraiment très mignon oui ça fait longtemps que j'ai pas acheté des produits Sephora et je trouve que malgré le fait qu'on magazine beaucoup chez Sephora on oublie Sephora la marque Sephora toujours oubliée toujours passée comme il n'y a rien d'intéressant chez nous qu'on achète chez les marques qu'on a en magasin c'est pas la peine on dit qu'ils mettent très rarement de l'avant leurs produits ou c'est moi qui ne suis pas interpellé je sais qu'ils ont aussi un kit de lip stories qu'ils ont ça peut être intéressant ils ont aussi un kit de lash stories je sais plus comment ça s'appelle ça aussi ça va pas être cool mais ils ont des genre 5 palettes inintéressantes pour le moment donc d'après ce que j'ai vu la seule palette que nous on n'a pas au Canada et que j'aimerais pouvoir mettre la main dessus c'est la palette de 4 petits fards glitter là que l'Oda's Makeup arrête pas de parler et que j'ai vu encore récemment chez Elodie Moitou s'il vous plaît cette palette n'arrive pas chez nous et je la veux alors je vais aller voir aux States le mois prochain s'ils l'ont sinon je sais pas quoi faire je vais attendre non je vais sûrement remplacer ça par quelque chose que j'ai déjà à la maison ça n'est pas un problème je sais que c'est pas nouveau parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo wish list mais ça reste encore dans les sorties des fêtes de Natasha Dolona il y a la mini gold palette qui me tente vraiment beaucoup le highlighter moins parce que c'est vraiment très très jaune très jaune pipi sur moi je pense que ça va donner jaune pipi ça va être pas beau du tout donc pas le highlighter mais la mini palette a l'air très très cool ça encore je pense que je vais me faire un panier quand il y aura la vente au mois d'octobre et mettre genre toutes les mini palettes que j'ai pas acheté genre la mini gold la mini tropique et la mini star c'est les trois que je voulais en premier je pense que je vais les mettre dans mon panier et faire ça à la vente c'est déjà le mois prochain s'il y a une vieille bicelle s'il y en a une autre ensuite By Beauty qui est une marque canadienne vegan a fait un lip kit vraiment vraiment super intéressant donc c'est le agave lip kit donc il y a trois produits à l'intérieur c'est pas tant pour les rouges à lèvres pour le moment en tout cas mais plus pour les soins donc vous avez un baume à lèvres vous avez un exfoliant et vous avez le lip mask le lip mask est mon préféré j'ai le baume à lèvres je pense non je sais pas je pense que j'ai un baume à lèvres non j'ai l'exfoliant qui sent la cerise celui qui sent la cerise il sent pas très bon il est pas méga exfoliant pour moi mais si vous avez les lèvres sensibles ça serait peut-être un bon produit c'est un petit peu un truc au sucre vous savez je sais pas si c'est toujours au sucre ou pas dedans j'aurais aimé qu'il y ait pas l'odeur cerise mais somme toute ce sont de bons produits pour les lèvres le baume et le masque sont magnifiques et c'est un kit de mini encore une fois et je trouve que c'est vraiment super intéressant est-ce qu'il y a certains produits de ce que je vous ai présenté qui vous font envie dites-moi dans les commentaires et vous dites-moi ce que vous avez repéré pour vos peut-être éventuels futurs achats ou ce que vous trouvez intéressant et original par rapport par rapport à d'habitude je surveille les sorties si ça vous dit d'avoir une vidéo de temps en temps pour savoir qu'est-ce qui arrive pour les fêtes qui me tente parce que je peux pas faire tout ce qui arrive sur les fêtes un or final volume 2 est arrivé elle est horrible est-ce que c'est la collection des fêtes je n'espère pas mais ça ça sera un autre anti-haul et si tu veux pas manquer ça je t'avise tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant plus ici active la cloche même si je suis là tous les jours je ne t'équipe pas ne me quitte pas je laisse la dernière vidéo juste ici si ça te tente d'aller regarder et je remercie tous mes marines et mes parents de sponsor et de cette chaîne et si toi aussi ça te tente clique sur ce petit carré qui va tomber directement chez Patreon je te retrouve demain pour une prochaine vidéo seras-tu là ? moi oui bye bye